Salut les amis, aujourd'hui on va voir les 5 clés à adopter dans sa vie pour avoir du succès. Tu vois, c'est des trucs basiques, c'est des trucs simples. Pourtant, je te garantis qu'ils fonctionnent. Let's go ! Alors, premier des points, il va falloir se fixer des objectifs. Parce qu'il y a succès et succès. Et le succès pour toi, le succès pour moi, le succès pour Victor ou pour Madeleine, ça ne va pas être le même, tu vois. Donc, le succès, c'est relatif en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire une réussite financière ? Est-ce que ça veut dire une réussite sentimentale, familiale, sportive ? Chacun a sa propre définition du succès. Donc, je t'encourage dans un premier temps à définir ce qu'est ton succès parce que ça ne va pas être le même que le voisin. Moi, mon succès, c'est de construire une famille, de pouvoir voyager, d'avoir un business que je kiffe et d'avoir assez d'argent pour profiter et voyager. Mais c'est peut-être pas le même truc pour toi. Donc, je t'invite déjà à définir vraiment ce que tu recherches dans ta vie. Et puis après ça, à le quantifier et à mettre une date. Ça, c'est très important et de l'écrire sur un papier. Pourquoi ? Parce que si tu définis mal tes objectifs, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à les atteindre. J'ai donné deux sortes d'objectifs. Un bon, un mauvais. Premier objectif qui va être un mauvais, ça va être « j'ai envie d'être millionnaire ». Ouais, mais tu as envie d'être millionnaire, mais c'est beaucoup trop vaste. En fait, si tu te mets simplement ça dans ta tête, il y a peu de chances que tu y arrives. En tout cas, tu y arriveras peut-être, mais ça va te mettre beaucoup plus de temps. Une bonne manière de formuler cet objectif, ça serait de se dire, par exemple, « Ok, j'ai envie d'être millionnaire avant 30 ans grâce à mes investissements immobiliers. » Tu vois là, et de l'écrire sur un papier. Là, c'est daté, c'est écrit, il y a un plan et c'est timé. Donc, tu l'écris sur un bout de papier, tu te le mets sur ta table de nuit, tu le mets sur ton frigo, tu le mets devant toi quand tu fais du sport. Tu pourrais y penser tout le temps. Inconsciemment, ton cerveau, il va travailler dans ce sens-là. Tu vas voir que tu vas avoir des résultats, ça peut paraître complètement con. Mais je le teste depuis 10-15 ans. Je me fais des to-do list, je me fais des objectifs à un an, 5 ans et 10 ans. Je règle au fur et à mesure et ça fonctionne. Donc, je t'encourage vraiment à faire pareil. Deuxième des points que je peux te donner, c'est d'investir sur toi-même. Le meilleur investissement que tu puisses faire dans la vie, c'est d'investir sur toi. Il n'y a pas photo, fais-le, fonce, achète des bouquins si tu n'as pas beaucoup d'argent. Si tu as un peu plus d'argent, prends des formations. Et si tu as encore un peu plus d'argent, prends des coachings. Plus tu vas investir sur toi, plus tu auras des retours sur investissement. Chaque euro dépensé, tu vas avoir un retour sur investissement de, en général, au moins fois 5. Je peux te le garantir, à moins que ce soit une arnaque. Mais dès qu'on a compris avec Dieu en la puissance d'investir sur nous-mêmes, on a vraiment accéléré dans notre vie à titre personnel, à titre business, à titre investissement immobilier, à tous les niveaux. Donc, je t'encourage vraiment à le faire, que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Investir sur toi-même, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Deuxième meilleur des investissements, bien sûr, étant l'immobilier à notre sens. Tu sais qu'avec Julien, on défend vraiment l'immobilier. Troisième des points que je pourrais te donner, c'est de passer à l'action. C'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est des trucs vraiment tout cons. Mais il y a des personnes qui sont plus intelligentes que nous, qui sont plus brillantes, qui ont plus de facilité intellectuelle et financière et qui ont beaucoup moins de résultats. Pourquoi ? Parce qu'elles attendent que toutes les planètes soient alignées. Mais ça, c'est du bullshit en fait. Parce que les planètes ne sont jamais alignées. Au bout d'un moment, si tu vas avoir de résultats dans la vie, il va falloir te jeter à l'eau et passer à l'action. Il y a un proverbe qu'on adore, qu'on vous ressasse assez souvent avec Julien, c'est « 1 g d'action, ça vaut mieux que 100 kg de théorie ». Et c'est exactement ça. Une fois que tu as compris ça et que tu passes dans l'action, des fois, nous, on passe à l'action avec Julien et on fait des conneries. Ça nous arrive. Mais au moins, c'est fait. Et même si tu as fait une connerie, tu as quand même appris. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant. Et si tu fais, bien sûr, 100 kg d'action avec 100 kg de théorie, tu pars dans la bonne direction, tu as le bon focus. Et là, clairement, tu auras des résultats, tu vas tout déchirer sur ton passage. Quatrième des points, bien organiser son temps. C'est bien beau de passer à l'action, mais si tu pars dans tous les sens que tu n'es pas organisé, tu vas tourner en rond, tu vas pas avoir des gros résultats. Donc, une structure. Parce que quand tu développes tes propres projets, ce n'est pas un patron qui va te donner des ordres. C'est toi qui va déterminer tes propres actions avec ton propre emploi du temps. Et pour ça, il faut avoir de l'autodiscipline et bien organiser son temps. Donc, si tu as des problèmes là-dessus, encore une fois, tu peux te former pour organiser ton temps. Déterminer ce qui est important, déterminer ta zone de génie, déterminer ce que tu aimes faire. Tu vois, ça, c'est des clés pour arriver à bien organiser son temps et être efficace. Et le cinquième des points, ça va être de prendre des risques. Parce que si tu veux avoir du succès, du gros succès, il va falloir aller chercher un peu de risque. Si tu restes plan plan dans tes investissements, que tu ne sors pas de ta zone de confort, il y a de fortes chances qu'il ne se passe rien dans ta vie. Tu vas avoir une vie monotone. Et la vie, elle est courte. Je t'encourage vraiment à prendre du risque. Au pire, tu fais quoi ? Tu te plantes, ce n'est pas la fin du monde. Si tu te plantes, tu peux toujours revenir d'où tu étais. Si tu quittes ton boulot, par exemple, pour créer une petite entreprise et que tu te plantes, à moins de mettre toutes tes économies dedans, chose que forcément, je te déconseille, mais prends des risques. Le but, ce n'est pas de se retrouver dans la rue. Donc, juge le risque, mais prends des risques. Parce que si tu ne prends pas de risque, tu n'auras pas de résultat. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, applique ces cinq conseils. Franchement, c'est peut-être tout con. Ça coule de source. Mais une fois de plus, les choses les plus simples, c'est les choses qui fonctionnent le plus dans la vie. Donc, applique-les. Et moi, je peux dire que depuis 10, 15 ans que j'applique ces petits conseils à la con, finalement, parce que c'est vraiment des conseils à la con, j'ai du résultat et je vis ma meilleure vie. Donc, je t'encourage maintenant, là, de prendre un bout de papier, définis tes objectifs, passe à l'action, sors de ta zone de confort, prends des risques, organise ton temps et surtout, investis sur toi-même parce que tu ne vas pas avoir les résultats peut-être au bout de deux jours, une semaine. Mais je peux te garantir qu'au bout de six mois, un an, deux ans, ta vie va complètement changer. Allez, kiffe bien et on se voit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501